Comment traiter les problèmes d'incertitude, de calcul d'incertitude et de représentation des incertitudes dans les diagrammes après une expérience, après une mesure scientifique. Nous allons nous donner pour exemple simple cette situation dans laquelle des élèves auraient mesuré des positions et des temps de passage d'un mobile à ses différentes positions, donc des positions exprimées en mètres, entre 0 et 50 mètres, puis différentes mesures de temps, 5 mesures de temps successives qui ont été réalisées pour le mouvement en question, ou bien 5 mesures réalisées par 5 équipes différentes avec leur chronomètre. Comment traiter cela ? Alors, première chose à faire évidemment, c'est de réaliser, de tracer le diagramme. Mais comme on dispose ici d'une série de temps, il va falloir décider de quel temps on va utiliser pour le diagramme. Alors, bien sûr, une solution simple sera d'utiliser le temps moyen. Donc, on va commencer par calculer le temps moyen en secondes pour ce mouvement. Alors, je vais peut-être réaliser le calcul sur la ligne numéro 3. Pour 5 mètres, ce sera quand même plus impressionnant que pour 0 mètre où chacun sait que le temps moyen sera bien sûr de 0 seconde. Pour la ligne à 5 mètres, quel sera le temps moyen ? Alors, nous allons utiliser une fonction, bien sûr, nous sommes dans le tableur, utilisons toutes ces possibilités. Il s'agit d'un calcul, je commence par égal, et puis j'indique le nom de la fonction. Il s'agira de la fonction moyenne. J'ouvre la parenthèse et je désigne l'ensemble des mesures qui doivent être utilisées pour le calcul de la moyenne. Je referme la parenthèse et je termine. Donc, nous avons ici une mesure moyenne à 14,74 secondes, ce qui donne trop de précision par rapport aux mesures qui ont été effectuées, puisque ici, nous n'avons qu'une décimale. Alors, nous allons régler ce problème dans quelques instants. Pour l'instant, je peux dire que le calcul de moyenne, donc de la zone B3 à F3, ce qui signifie en réalité de la cellule qui se trouve 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs plus à gauche jusqu'à la cellule qui se trouve 1, 2 rangs plus à gauche. Donc, je mets le calcul, je reporte le calcul dans toutes les cellules vers le bas et je peux même reporter le calcul vers le haut, même si ici, il n'y a pas vraiment nécessité d'avoir un calcul. Alors, le problème du nombre de décimales, je sélectionne toutes les cellules et puis je vais réduire le nombre de décimales. Alors, je vais le faire ici en disant le formatage dans les cellules, formatage des nombres et je demande à avoir, non pas deux, mais une décimale. J'aurais pu l'écrire ici. Et voilà, ce qui est déjà nettement mieux. Ici, bien sûr, 126,8, c'est encore un peu présomptueux, bien que nous ayons quatre chiffres dans les mesures. Voilà, nous avons donc maintenant le temps moyen et nous avons les positions. Nous pouvons établir dès à présent un premier diagramme. Il y a toutefois une petite difficulté que vous pourriez rencontrer si vous établissez le diagramme avec les colonnes dans cet ordre-là, la position ici, les positions ici et les temps à droite. Le diagramme sera à l'envers. Donc, en général, en physique, on trace un diagramme de la position en fonction du temps. Ici, si on mettait les colonnes dans cet ordre-là, on aurait un diagramme du temps en fonction de la position, ce qui n'aurait pas beaucoup de sens. Alors, je vais vous proposer de reprendre cette colonne-ci, de la copier et de la reporter à cet endroit-là. de manière à avoir maintenant les temps et les positions dans le bon ordre. Je sélectionne bien sûr les données. Là, il n'y a strictement aucune difficulté encore pour établir un diagramme de type XY. Alors, je vais peut-être choisir le diagramme point et ligne. Voilà, même s'il n'a pas beaucoup de sens. élément du diagramme. Alors, il s'agit ici d'une étude de mouvement, donc une position en fonction du temps. Alors, l'axe X représente le temps, qui est en seconde, et l'axe Y, les positions en mètres. Peut-être ajouter des grilles et la légende n'apportant strictement aucune information, je l'enlève. Voilà, nous avons notre diagramme qui est quasiment terminé. Et j'arrête là. Alors, la question maintenant, comment traiter le problème des incertitudes ? Première chose, traitons-le simplement mathématiquement. Calculons les incertitudes. Les incertitudes sur les positions. Alors ici, nous allons décider que l'incertitude sur les positions, elle est de l'ordre de 5%. Les mesures ont été faites avec relativement peu de soin, allons-nous dire, et 5% d'incertitudes sont constatées. Alors, 5% d'incertitudes, on pourra le calculer, ce que je vous propose de faire ici. On va calculer donc 5% d'incertitudes sur les positions. Cette incertitude, 5%, sera bien sûr donnée en mètres. 5% de 0, le calcul est simple, c'est 0 fois 5%. Et les autres mesures, la formule sera exactement la même. Donc, au lieu de avoir 0, j'aurais mieux fait d'écrire la référence de la cellule, c'est-à-dire ici, I2. De cette manière, je peux recopier la cellule vers le bas et avoir les formules correctes. Donc, 0,25 mètres, donc 25 centimètres d'incertitudes sur les 5 mètres de position. Et ainsi de suite pour les autres positions. Donc, on arrive avec quasiment 2,50 mètres d'incertitudes sur la dernière position à 50 mètres. Voilà, ceci nous donne donc des incertitudes sur les positions. Quelles sont les incertitudes sur les temps ? On voit donc qu'on a par exemple ici un temps moyen de 14,7 secondes. Mais les mesures varient entre 14,0 pour la mesure la plus basse et 15,9 secondes pour la mesure la plus haute. Comment va-t-on déterminer l'incertitude ? Alors, plusieurs façons de procéder. Commençons par un calcul commun à toutes les façons de procéder. Nous allons déterminer l'écart vers le haut, l'écart entre la moyenne et la plus grande des mesures. Donc, je vais appeler ceci l'écart haut ou l'écart positif. Cet écart va donc être calculé entre la valeur la plus grande des différentes mesures et la valeur moyenne. Alors, comment va-t-on déterminer la valeur la plus grande de toutes ces mesures ? Je vous propose de faire le calcul préalablement. Donc, le temps max exprimé en secondes. Comment va-t-on déterminer le temps max ? Eh bien, on va à nouveau utiliser une fonction, la fonction max2. Et j'indique à la fonction les différents temps à prendre en considération. Alors, évidemment, ici, ce ne sera pas très impressionnant parce que le max de toutes les valeurs 0, ce sera bien sûr 0. Mais je peux recopier la formule vers le bas. Et on voit ici que le temps max est de 15,9 secondes. C'est bien ce que je venais de voir visuellement, simplement visuellement, dans la série de données. Le temps max, 38, et effectivement, c'est bien 38, et ainsi de suite. Alors, si on peut calculer le temps max, on peut aussi calculer le temps minimum. Minimum, toujours exprimé en secondes. Le temps minimum sera évidemment aussi calculé par une formule, une fonction en l'occurrence. La fonction minimum, min. Min de toutes les mesures. Et je ferme la parenthèse. 0, évidemment. Mais si je tire vers le bas, si je reproduis vers les cellules au-dessous, j'ai par exemple, pour ce temps-ci, pour la position 35 secondes, le temps minimum 85,9. Et effectivement, c'est ce que je constate. Donc, le tableur fait bien son travail. Et je peux maintenant revenir au calcul de l'écart à la moyenne. Alors, l'écart va se calculer comment ? Je vais calculer donc... Je vais commencer l'écart vers le haut. L'écart vers le haut, c'est donc la différence. Je vais peut-être la calculer ici, ce sera plus visuel. L'écart vers le haut, c'est la différence entre le temps max et la moyenne. Donc, le temps max est là, moins la moyenne qui est là. Donc, 1,16 secondes d'écart entre 15,9 et 14,7. Je prends cette mesure et je la tire vers le bas. Et je peux même la tirer vers le haut, même si, de toute façon, je sais déjà que cela fera 0. Si l'écart haut est celui-là, l'écart bas, toujours exprimé en secondes, j'aurais dû le préciser dans la colonne précédente. L'écart bas, quel est-il ? C'est évidemment la différence entre la moyenne et le temps minimum. Et si je tire vers le bas, j'ai donc ici un écart, par exemple, pour la position 10 mètres, 5,98 secondes entre le temps moyen 30,6 et le temps le plus bas, qui doit être 24,6. Voilà, j'ai donc ainsi des écarts vers le haut et vers le bas pour les incertitudes sur les temps. Je vais mettre ceci en couleur pour qu'on les voit bien. Et j'ai les incertitudes sur les positions qui sont là. Voilà. Comment introduire cela maintenant dans le diagramme ? Je reviens donc sur ce diagramme. Je vais mettre un peu plus haut pour qu'on le voit bien. et peut-être un peu zoomer sur l'écran. Bien. J'ai donc le diagramme et je vais introduire les incertitudes. Donc, sous LibreOffice Impress, je double-clic. Puis, j'ai maintenant le diagramme qui est actif, entouré par le cadre gris. Je reviens sur la ligne des données et je fais un clic du bouton droit. Je vais insérer des barres d'erreurs, barres d'erreurs, barres d'incertitudes. Je vous propose de commencer par les barres d'erreurs sur Y, donc sur les positions. C'est le cas le plus simple. Les barres d'erreurs sur les positions vont être précisées dans l'onglet barres d'erreurs Y. Alors, le système ici nous propose d'utiliser l'écart-type. Non, nous allons utiliser une plage de cellules. Vous voyez qu'on aurait aussi pu directement travailler avec les pourcentages. Ici donc, puisque j'ai calculé les incertitudes, 5% d'incertitudes dans une plage de cellules, je vais bientôt indiquer dans quelle plage. Alors, les incertitudes sont en plus ou en moins, 5%, plus ou moins 5%. Par contre, il y aura une seule valeur pour les deux, valeur identique pour les deux, que ce soit vers le haut ou vers le bas. Donc, je coche la case Valeurs identiques pour les deux. Puis, je vais maintenant préciser où se trouvent les valeurs de ces incertitudes, de ces erreurs. Puisque les termes erreurs et incertitudes peuvent être utilisés comme on le veut l'un ou l'autre. Donc, je clique sur le bouton qui est là et je m'en viens maintenant désigner les incertitudes sur les positions. Voilà qui est fait. Et je puis maintenant terminer mon travail. OK. Alors, les incertitudes ne se voient pas tout à fait bien. Je vais améliorer les choses. Pour ça, première chose peut-être, il s'agit de formater la série de données et donc de mettre une ligne un peu moins épaisse et surtout des points un peu moins gros. Donc, la ligne un peu moins épaisse avec deux centièmes de centimètre. Normalement, on doit y être. Voilà. On voit donc maintenant parfaitement les barres d'incertitudes selon X, donc selon l'axe Y, selon les positions. Alors, on les voit moins bien ici parce que 5% ne représente pas grand chose, mais on les voit quand même. Donc, les positions se trouvent entre la valeur haute et la valeur basse. Bien. Cela étant fait, je peux maintenant passer aux incertitudes selon l'axe X. Le principe est exactement le même. Donc, je reviens sur le diagramme, je fais un clic droit et cette fois, je demande d'insérer des barres d'erreur X. Les barres d'erreur X. Alors, à nouveau, on me propose l'écart-type par défaut, non ? Ce sont des plages de cellules dans lesquelles se trouvent les barres d'erreur. Positives et négatives, pas de souci. Alors, cette fois, je vous propose de ne pas prendre les valeurs identiques pour les deux. Nous traiterons éventuellement ce cas ensuite. Les valeurs positives, ce sont donc les écarts vers le haut, que je vais aller sélectionner dans ma feuille de calcul. Voilà. Puis, les écarts vers le bas, qui se trouvent dans la dernière colonne visible ici à l'écran. Alors, je vais aller les chercher simplement comme ça. Je sais que les valeurs sont là. Je ne pense pas avoir la possibilité de zoomer arrière là maintenant. Non, je ne l'ai pas. Et j'ai terminé. Alors, voici les valeurs. J'ai zoomé maintenant, je peux le faire. Voici donc les incertitudes sur les temps dont nous voyons qu'ils ne sont pas les mêmes vers la gauche et vers la droite. Vers l'haut et vers le bas. Il n'a pas beaucoup d'importance. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela ? Si je zoome sur le diagramme, je vois donc que la droite idéale devrait passer entre les valeurs hautes et les valeurs basses de la position et entre les valeurs hautes et les valeurs basses du temps. Et bien, c'est ce qu'on va tenter de faire avec donc la droite de régression. Donc, je reviens encore une fois. Je clique sur la ligne tracée entre les points. Et j'introduis la droite de régression appelée courbe de tendance plus généralement. Nous avons, cette année-ci, uniquement des régressions linéaires. Peut-être, ultérieurement, utiliserons-nous d'autres types de régressions. Nous allons décider que l'ordonnée à l'origine est bien 0, puisque ce point 00 est connu. Et nous allons afficher l'équation. Je pense avoir terminé de tout préciser pour la droite de régression. Voilà. Peut-être aurais-je dû choisir une autre couleur pour ne pas la confondre avec la ligne entre les différents points. Je vais la mettre, voici, en rouge, par exemple. Voilà. Nous la reconnaissons maintenant. Bien sûr, l'équation contient trop de décimales, donc ça, c'est facile à régler. Le nombre de décimales, je vais, par exemple, prendre deux décimales, c'est certainement très bien. Voilà. Donc, j'ai la fonction. Et maintenant, ce qu'il faut regarder ici, c'est est-ce que la droite de régression passe bien entre les positions hautes et basses des mesures de position et entre les valeurs hautes et basses des mesures de temps. Alors, cela semble plus ou moins correct dans tous les cas, puisque chaque fois, la droite passe dans le rectangle qu'il faut imaginer entre le haut et le bas, la gauche et la droite des barres d'incertitude. Voilà. Nous avons donc avec ça une première façon de procéder. Alors, nous pourrions encore ajouter une autre façon de procéder, qui est la façon pessimiste d'envisager les choses. La façon pessimiste est toujours la meilleure façon de travailler en science. Comment, ici, être pessimiste ? Eh bien, c'est estimer que dans les deux écarts, entre l'écart vers le haut et l'écart vers le bas, l'écart le plus vraisemblable est le plus mauvais des deux. Le plus mauvais des deux est, bien sûr, ici, l'écart avec 1,16 seconde d'écart entre la moyenne et le vrai temps. Le vrai temps que l'on ne connaît, bien sûr, jamais. Donc, au lieu de dire que c'est plus 1,16 ou moins 0,74, on va dire qu'il s'agit d'un écart de plus ou moins 1,16. Ici, plus ou moins 7,42. Ici, par contre, ce sera un écart de plus ou moins 6,24. Alors, comment va-t-on dire quel est le plus mauvais des écarts ? Le plus mauvais des écarts, c'est le maximum de ces deux écarts entre le haut et le bas. Donc, à nouveau, je vais calculer avec une fonction le max de ce qui se trouve là entre M et N, M2 à N2, ici. Puis, cette fonction se calcule. Je le tiens vers le bas et j'ai donc à chaque fois l'écart max qui est exprimé en secondes. Qu'est-ce que cela change au niveau du diagramme ? Donc, je reviens sur mon diagramme. Je le réactive en cliquant deux fois. Il est entouré d'un cadre gris. Je reviens sur les barres d'incertitude, barres d'erreur selon X. Je vais les supprimer. Donc, je reclique sur la ligne et je supprime les barres d'erreur selon X. Et je vais les redéfinir. Donc, c'est une deuxième façon de procéder. Je vais donc insérer des barres d'erreur selon X. Une plage de cellules. Alors, cette fois-ci, je ne dis plus positif ou négatif. Je dis valeur identique pour les deux. Le système a retenu que tout à l'heure, j'avais sélectionné donc M2 à M12. Je vais maintenant lui dire que c'est dans la colonne O que se trouvent les informations. Voilà qui est fait. Et je me retrouve maintenant avec toutes les informations nécessaires et de nouvelles barres d'erreur, qui sont cette fois-ci de nouvelles barres d'incertitude, qui sont maintenant symétriques, puisque j'ai pris chaque fois la plus mauvaise des deux hypothèses sur les mesures de temps. Si je rezoome encore une fois sur ceci, j'ai de nouveau donc toujours la courbe de tendance, la droite de régression. Et il faut vérifier qu'elle passe bien dans les rectangles que je pourrais tracer entre les positions minimum et maximum pour le temps. entre les temps minimum et les temps maximum et entre les positions minimum selon X, les valeurs de X qui sont en ordonnée, qui sont donc des barres d'erreur selon Y. C'est un peu étrange, mais c'est comme ça. Donc, voir que la droite de régression passe bien entre les valeurs minimum et maximum. Et si c'est le cas, cela veut dire que notre régression est sans doute valable. On a ici sans doute aussi quelques petits problèmes dans les plus petites valeurs, mais cela va être difficile à voir. Sauf si je désélectionne. On voit que malgré tout, cela passe tout juste. Avec cela, nous avons donc tracé notre diagramme en tenant compte des incertitudes. Incertitudes constantes, incertitudes de 5% constamment sur les positions. et nous avons envisagé de déterminer les incertitudes sur les temps en utilisant la moyenne et les écarts à la moyenne. ... ... ...